Le Président, substitut du coprocureur, allez-y. Oui, madame le témoin, est-ce que Young-Tirit s'absentait souvent, d'après vos connaissances, pour assister à des réunions avec ses supérieurs ou son supérieur ? Est-ce que Sous vous en a parlé, est-ce que Young-Tirit vous en a parlé, est-ce que vous avez pu apprendre quoi que ce soit ? Cela s'est passé loin de moi, il n'a pas été question d'une réunion. Est-ce que vous avez jamais entendu parler d'autres endroits, à part K2, qui s'appelaient K1 ou K3 ? Je ne comprends pas la question. Mais je sais que c'est K1 qui était le ministère de son mari et que K2, c'était son ministère à elle. C'était quoi juste votre question ? Oui, je voulais savoir si vous aviez entendu parler de K1 et K3, et ce que ça signifiait à qui y habitait ou travaillait. Et aussi, si vous aviez entendu parler d'autres endroits, qui travaillait là et qui vivait là. Je ne suis jamais allé à K1, même si je sais que c'était un ministère, celui des affaires étrangères, le ministère de Yeng-Sari. Quant à K3, je ne connais pas bien K3, peut-être était-ce pour les hôpitaux ? Est-ce que vous ne pensez pas que vous confondez K1 avec B1 ? Oui, peut-être. K1, c'était l'endroit où l'on fabriquait des médicaments. K1, c'était l'endroit où l'on fabriquait des médicaments. C'est plutôt des initiales P, mais ce n'est pas grave, je vais avancer. Madame le témoin, avez-vous jamais participé à une réunion avec des plus aux dirigeants du PCK et les cadres du ministère des Affaires sociales pour faire le bilan de toute une année d'activité du ministère ? Et à défaut, est-ce que vous en avez entendu parler ? Si non, avez-vous jamais entendu parler de ça ? Le Président, témoin, veuillez attendre, Maître Kopeu, je vous en prie. Oui, Maître Kopeu. Objection. Le témoin vient de dire qu'elle n'a jamais été membre du PCK, qu'elle n'en était jamais devenue membre. Elle ne pourrait donc dire qui était les plus hauts responsables du PCK. On demande ici au témoin de spéculer. Monsieur le Président, ma question était toute autre, c'était de savoir si elle a participé à une réunion avec les dirigeants du PCK et les membres du ministère des Affaires sociales pour faire le bilan de l'action du ministère sur toute une année. À défaut, si elle n'a pas participé, je demandais s'il en avait entendu parler. Et j'ai dit, si elle n'a pas participé à ces rencontres, elle n'a pas entendu parler de ces rencontres, elle n'a pas entendu parler de quelqu'un de les parler ? Mais, en étant un membre du PCK, elle ne peut pas dire quelque chose à qui est le membre du PCK. Ce n'est pas comme si elle a l'air sur leur chapelle ou quelque chose. Le témoin n'est pas membre du PCK, elle ne peut donc rien dire au sujet des dirigeants du PCK. Mais quelqu'un aurait pu l'en informer. C'est là la thèse de Kroker. Pourquoi ne pas lui donner la latitude d'obtenir une réponse ? Madame, le témoin, est-ce que vous avez entendu parler de ce type de réunion regroupant des secrétaires, secrétaires adjoints ou d'autres dirigeants du PCK avec les plus hauts cadres du ministère des Affaires sociales ? Je ne sais rien concernant cette question. Comme je vous l'ai dit tantôt, je n'étais pas membre du PCK. Je n'avais donc pas le droit d'assister aux réunions destinées précisément aux membres du PCK. Je ne pouvais assister qu'aux réunions générales. Je n'étais pas au fait des secrets évoqués lors de ces réunions. Je reviens alors à la réunion de 76, la grande réunion, où vous avez dit que Nunchia avait pris la parole. Est-ce que vous pourriez nous dire à quelle occasion avait eu lieu cette réunion ? Et à quel endroit a-t-il eu lieu et combien de participants y avait-il ? C'était à Phnom Penh, mais je ne savais pas l'emplacement précis à Phnom Penh, car je m'y suis rendue avec d'autres personnes. La réunion s'est tenue. Après la victoire remportée par les Khmer Rouges, un grand nombre de participants ont assisté à cette réunion. Lors de cette grande assemblée, l'on a dit qu'à présent, les Khmer Rouges avaient remporté la victoire. La situation n'était pas encore tente. Je n'étais pas considérée comme appartenant au peuple nouveau. J'avais le droit d'assister à ce grand rassemblement lors duquel on nous a parlé de la victoire. Et pour bien comprendre, vous avez parlé tout à l'heure de 1976, et également de la victoire, et aussi du 17 avril. Est-ce que vous voulez dire que cette réunion a eu lieu en 1976 ? Mais parlé de l'anniversaire de la victoire ? Je n'ai pas compris votre question. Laissez-moi réfléchir. Peut-être que je me trompe, mais oui, c'était en 1975. La réunion s'est tenue, peu après l'assaut de la ville par les Khmer Rouges. Est-ce que vous vous souvenez de quoi Nunchia a parlé à cette occasion, à part féliciter tout le monde pour la victoire ? Plus plus précisément, est-ce qu'il a parlé du sort réservé aux soldats et fonctionnaires de l'onnement ? Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. D'après ma compréhension, il y avait des réunions distinctes pour les membres du parti et d'autres réservés aux non-membres. Les soldats et fonctionnaires du régime de l'onnement n'ont pas été épargnés. Dernier sujet à propos de ces relations entre Yeng Thirit et Nunchia, je voudrais vous faire réagir à ce que Yeng Thirit elle-même a dit de ces relations bien avant qu'elles ne soient considérées comme inaptes à participer à son procès. Voilà ce qu'elle a dit, notamment qu'elle en a parlé souvent, mais dans la transcription d'audience de la Chambre préliminaire du 24 février 2009, c'est le document E3, bar 39. Voilà ce que Yeng Thirit a dit vers 11h59. « Tous mes étudiants ont été arrêtés et exécutés. Tout cela, c'est de la faute de Nunchia. Ne m'impliquez pas avec Nunchia, car c'est lui qui a détruit mes étudiants. Cela est injuste. Nunchia, c'est lui qui a fait ces choses. Et je poursuis à 12h05. Yeng Thirit a dit également, je me permets de terminer, M. le Président, si vous n'avez pas d'inconvénient. Lorsque Nunchia a emmené mes étudiants pour qu'ils soient tués par Pien Gekyu, c'est là que j'ai commencé à savoir ce qui se passait et qui faisait quoi. Il me restait un étudiant à qui je confiais la tâche d'animer ou de faire du travail de bureau. Tous les autres qui avaient participé dans la réparation des usines pharmaceutiques et de l'hôpital avaient déjà été exécutés. » La question est la suivante, à l'époque du Campuchia démocratique. Est-ce que vous n'avez jamais entendu Yeng Thirit évoquer de mauvaises relations avec Nunchia ? C'est-elle jamais plaint à l'époque de l'arrestation de cadres de son ministère ou de ce qu'elle appelait ses étudiants ? La défense. Objection, Monsieur le Président. Je m'oppose à cette question. Je ne sais même pas par où commencer. Les prévues se sont erronées à plusieurs niveaux. Tout d'abord, l'accusation lit quelque chose. Une déclaration de Yeng Thirit devant la Chambre pénéminaire, plusieurs années après les faits, dans un état que nous connaissons tous. C'était un état d'inaptitude mentale. Citer cet extrait de la Chambre préliminaire, alors qu'elle se trouvait dans cet état, est totalement inapproprié. De plus, il guide les témoins en donnant lecture de cet extrait aux témoins et en demandant par la suite des commentaires. De moins, pour ces deux motifs, cette question devrait être rejetée. Monsieur le Président, quel que soit ce qu'on peut penser de l'état de santé de Yeng Thirit en 2009, je crois qu'il a été déclaré inapte à poursuivre le procès. Jusqu'alors, tous les tests qui lui avaient été soumis étaient favorables. Les médecins avaient apporté qu'elle était apte à pouvoir assurer sa défense. D'autre part, je m'étonne que ce soit l'avocat de Nunchia qui nous dit qu'on lit le témoignage de quelqu'un ou la déclaration de quelqu'un et puis qu'on demande des commentaires. C'est ce que la défense de Nunchia fait sans arrêt. Je me permets simplement de poser cette question. Je demande à être autorisé. La question est autorisée. La citation peut également être revue. Une carte de déclaration a été faite avant que les docteurs ne la déclarent inapte à témoigner. Vous pouvez répondre à la question si vous en souvenez. À l'époque, je ne savais pas qui a demandé l'ordre de mon mari. Je ne savais pas qui avait donné l'ordre de mon mari. Mais Bonsu m'a dit qu'Anga était required to take the three individuals from France away. Et Bonsu m'a demandé de garder cette information pour moi et de ne la révéler à personne. Et Ing-Thirith a dit qu'elle voulait voir Bons. Et je ne savais pas qui c'était Bons. Mais je ne savais pas de qui ça. Je suppose que c'était probablement Bons. Il y avait plusieurs Bons sous le régime. Et je ne savais pas toutes les positions qu'ils occupaient. Et Bonsu m'a dit qu'Ing-Thirith qu'ils occupaient. Et Bonsu m'a dit qu'Ing-Thirith qu'ils contacteraient Bons pour lui demander d'épargner mon mari. So Ming-Pier went to see Bons in order to request Bons to spare mon mari. pour lui demander d'épargner la vie de mon mari. Mais par la suite, il a disparu. Mon mari a été retiré de l'usine de production des médicaments et n'a plus travaillé. Il a été retiré de la section de documentation de Ming-Pier. Le témoin. Je m'excuse, mais je n'ai pas bien suivi. Le témoin, oui, effectivement, il y a des problèmes techniques. Je n'entends pas la voix et je n'ai pas non plus d'image. Sous-titrage ST' 501 ... 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